bonjour la famille est toujours guilmas la vidéo ici et les flash flash moto moto c'est lui qui veut partager qui la partage celui qui veut s'abonner s'abonne les vraies vérités les vraies versions des problèmes des nanas ketchup et nikimenga sont ici dans la chaîne des chroniques du net tv dans la chaîne des ml tv news qui a l'os tv et héritage tv ce sont les chaînes auxquelles je vous invite à toujours suivre il ne faut pas suivre des petits petites chaînes là qui ne cherche que des abonnés mais en réalité ils sont en train de vous mentir nikimenga le mois passé et n'a pas dit aux gens mais nana ketchup ainsi que nikimenga a acheté une parcelle au congo brazen c'est ça la réalité vu que nikimenga a acheté une parcelle au congo brazen nana ketchup tellement qu'elle aime des snapchats elle veut être vie elle veut son nom c'est ma tv elle a menti la parcelle qu'elle montre sur les réseaux sociaux c'est la parcelle de tabou fat ce n'est pas sa parcelle selon les les informations que j'ai eu la parcelle serait bel et bien à tabou fat mais tellement que nana ketchup c'est une femme qui veut être vie elle veut se comparer toujours à la femme légitime la femme selon lesquelles défaillent poupa autrement dit barcelone l'équipe qui gagne nikimenga nikimenga la mama de keina et kelia ipupa et le petit garçon qu'on ne veut même pas citer le nom la dame ici elle ne parle pas beaucoup mais elle a acheté parcelle au congo brazen parcelle au congo brazen et ce n'est pas parcelle vide c'est une parcelle qui a une maison à l'intérieur une maison qui va abriter l'association nikimenga ce n'est pas quelque chose de location c'est qu'acheter nana ketchup tellement qu'elle est furieuse jalouse elle ne veut plus attendre des nikimenga date de succès elle a commencé à faire des snapchats des masques de snapchat messenger pour se poumonter pour se taper la poitrine soit disant qu'elle a une maison regardez moi la maison soit disant une star de phalli ipupa est-ce que la maison qui a même les escaliers les escaliers comme des morgues les escaliers qui sont petits comme des locaux là où on va laisser déposer les morts est-ce que ça peut être les escaliers d'une maison d'une star comme phalli posez vous des questions regardez la maison la structure de la maison l'architecture de la maison est ce que c'est une maison vraiment digne d'une personne comme phalli c'est ça des sortes des mensonges nana ketchup c'est une dame des réseaux sociaux c'est une dame qui veut se faire voir pour elle chaque fois qu'elle saura que nikimenga a un sac à main comme ça elle aussi va tout faire pour voir le même sac à main elle est toujours derrière nikimenga elle veut tant qu'on parle de nikimenga elle veut qu'on puisse parler aussi d'elle c'est ça les c'est ça c'est ça les secrets des nanas ketchup alors je veux vous je vous convient à ne plus suivre des déconneries pareilles focalisez vous pardon à l'association nikimenga d'autres là ce sont des bêtises ce sont des n'importe quoi nikimenga c'est une dame qui a apporté la lumière à la dame là j'ai toujours dit la vidéo précédente nana ketchup tu dois savoir tout ce que tu fais tout ce que tu y es tout ce que tu es devenu il y a 50% de nikimenga dedans tout ce que tu es devenu tout ce que tu y es tout ce que tu fais il y a 50% de nikimenga ça nikimenga tu ne seras pas en europe ça nikimenga tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui tu ne seras même pas capable de prendre les photos de snapchat c'est grâce à nikimenga qui a amené falipop en europe qui a donné falipop par les documents et grâce à falipop aussi que tu es devenu ce que tu es donc nikimenga dans toute ta vie elle aura une partie dans ta vie nikimenga donc quand on te voit nana ketchup quand on te voit il y a 50% de nikimenga on voit déjà nikimenga on a dit ah c'est nikimenga qui a façonné nana ketchup c'est une réalité qu'on ne peut pas changer si tu écoutes la vidéo ici ou pas la vérité est que tes pieds tes pétales tes pétasses là des réseaux sociaux ils vont écouter ça et ils vont t'amener les messages j'ai bien dit et je répète moi t'as oncle de tes enfants l'oncle des enfants de falipop je suis le beau frère direct de falipop il me connaît je les connais on sait déjà parler des fois dans la vie des fois seulement pas trois des fois seulement il me connaît je les connais je te dis tout ce que tu es c'est grâce à nikimenga barcelone nikimenga nana ketchup qu'on soit calme qu'on ne soit pas calme la réalité est que dès à chaque fois que tu vas te laver tu pour tes habits c'est grâce à nikimenga si nikimenga n'avait pas trouvé fali aujourd'hui je serai où aujourd'hui je serai à brazan je serai peut être à kinga san quelque chose là à qui tu serais en train de faire quelque chose qui n'est pas d'aujourd'hui là donc c'est gracia c'est nikimenga qui t'a mis au jour tu étais dans une situation qui n'était pas qui était précaire mais grâce aux qui m'a mis au jour de nikimenga nikimenga t'a fait une mise au jour il t'a mis il t'a donné une place dans la vie je pense là que je t'appelle toi avec de bomolo avec tous ceux qui sont à côté de toi de grasse mbizi de karine mokon tous ces jours tous ces tous ces pétasses de la communauté qu'ils sachent que qu'elles sachent que tu es ce que tu es devenu grâce à nikimenga connaissante nikimenga ou pas c'est grâce à nikimenga que tu es devenu ce que tu es il y a 50% de nikimenga dans ta vie chaque fois que tu vas manger tu vas il faut dire que c'est grâce à nikimenga chaque fois que tu vas porter un sac à main c'est grâce à nikimenga qui est le sac à main puisque avant de trouver nikki avant de voir avant que nikki soit dans la vie de fali tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui c'est ça la vérité et puis pendant que fali souffrait pendant que fali souffrait tu l'avais fui et puis tu étais parti épouser un blanc les blancs la quand tu as chassé nikimenga qui a vraiment façonné fali qui a donné tout à fali qui se sacrifié fou pour fali tu es venu tu as détruit ce foyer aujourd'hui tout ce que tu es c'est grâce à nikimenga mama c'est ça la réalité maintenant ton mari là avec les mains que tu as brûlé les gens qui ne savent pas nana ketchup a brûlé la main de fali et papa quand vous voyez le fali il a les mains brûlées c'est parce qu'ils se sont ils se sont chamaillés et puis nana ketchup tellement qu'elle est brûlée elle a brûlé fali la main elle a brûlé la main de fali c'est pour ça vous voyez fali avec des bandages aujourd'hui je vais vous donner la photo montrer comment il était brûlée il était tellement brûlée par par sa coquibine ce n'est pas sa femme c'est coquibine les gens qui parlent maintenant du mariage fali il est passé sur les réseaux sociaux ivoiriens on a posé la question à fali peut-on nous parler comment tu as rencontré nana ketchup fali a refusé puisque fali il est blessé moralement on l'a blessé on l'a brûlé la main comment il peut parler de telle chose fali il est blessé moralement physiquement spirituellement il est blessé on l'a brûlé la main mais si c'était nikimenga nikimenga ne pourra en aucun cas il pourra il pourra faire de telles choses mais fali si tu devrais vraiment épouser nana ketchup tu pourras l'épouser il ya longtemps il ya longtemps aujourd'hui même si on épouser nana ketchup ça n'aura pas d'effet ça sera seulement les effets des wario mais en réalité fali lui-même ne sera même pas c'est seulement des sortes de formalités inutiles c'est parce qu'il est sous pression il a été brûlé la main puisque à sous pression du mariage si cela arrivait c'est parce qu'il est sous pression mais fali n'a pas besoin d'épouser nana ketchup s'il devait épouser nana ketchup pour vrai il serait marié il ya longtemps 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 mais tellement qu'il fallait n'est pas dans le problème du mariage puisqu'il a déjà fait mariage il avait juré qu'il fera seulement un seuil mariage le deuxième mariage ça peut être le deuxième mariage mais ça n'a pas l'effet comme le premier mariage qu'on le veut ou pas celui qui s'est mariage les affaires du mariage le deuxième mariage peut avoir un effet si la première dame est morte mais la première dame elle n'est pas morte elle n'a pas divorcé même si fali faisait le mariage aujourd'hui ça n'aura aucun effet aucun effet aucun effet puisque le vrai mariage de fali a été déjà consommé par nikimenga c'est ça le vrai mariage et le mariage là a conçu les affaires il y a les affaires dans le mariage là les mariages qui peuvent faire aujourd'hui qu'on le veuille ou pas il y a déjà affaires bâtards il y a déjà les affaires qui sont nés hors du mariage donc ça n'a même pas de sens c'est que moi je sais attaquer l'oncle moi c'est que je sais quand je vois les documents de fali a signé quand je suis à la maison je regarde les documents que fali a signé on a seulement Keïna Monique Ipupa l'héritière de la dynastie Ipupa c'est elle l'héritière de la famille tout ce que fali a les montres là tout ça ça appartient à Keïna mais les gens qui ne comprennent pas ils ne savent pas la déontologie du mariage ils ne comprennent pas comment le mariage se passe comment l'héritage fonctionne ils parlent de n'importe quoi quelqu'un né hors mariage ne peut pas hériter pendant qu'il y a les affaires nées du mariage c'est impossible l'héritage d'abord c'est pour les affaires qu'on suit dans le mariage les affaires hors mariage les dons c'est mal des mignettes etc etc ce sont des cadeaux que les affaires hors mariage comme Marc aussi il a été fali l'a connu après je ne sais pas si c'est vraiment l'affaire de fali puisque Yurika Leng a toujours déclaré que l'affaire là c'est à lui et puis Nana Ketchep était partie elle était partie chez un blanc elle est venue avec l'affaire est-ce que c'est l'affaire de fali je ne sais pas mais les affaires qui sont reconnues c'est les plats juridiques français c'est les plats du pays français c'est les plats matrimoniaux il y a la française on sait que c'est Keïna Ipupa Keïna Ipupa et le bébé Troaka que je ne veux pas dire le nom aujourd'hui c'est eux qui sont conçus du mariage ce sont les vrais fils héritiers ce sont les vraies filles héritières de la dynastie de la dynastie Fali Ipupa tout l'argent qui est sur le SNEP tout l'argent que Fali gagne dans des concerts si Fali n'est pas aujourd'hui tout l'argent là 80% c'est pour Keïna et Kelia et les bébés là le 20% c'est qu'on va donner etc 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 aux affaires d'autres là mais à ce que je sache la grandeur d'esprit de Nikimenga c'est une dame qui est capable de rassembler tous les affaires et les mettre ensemble et dit l'héritage ici vous appartient tous c'est ça la grandeur de Nikimenga Barcelone je t'aime ma sœur je suis fier d'avoir une sœur comme Nikimenga une sœur qui sait partager une sœur qui sait aimer une sœur qui sait sourire quand elle sourit à Nikimenga par rapport à Anna Ketchap Nikimenga quand elle sourit vous sentez que le sourire même sa vie est du cœur c'est le vrai sourire quand elle parle le français tu sens que c'est le français qui n'est pas filtré ce sont des paroles naturelles qui viennent d'elle mais pendant que notre maman ici qui met des talons avec des mollets comme des joueurs elle-même sait qu'elle n'est pas belle ce cœur est déjà mauvais même les pieds montrent que ce cœur n'est pas beau les pieds sont tellement durs 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 mais au lieu d'avoir un mauvais corps et avoir un ne fût que le bon cœur mais elle est là tout est mauvais le corps mauvais les pieds mauvais le cœur mauvais les pieds la tête mauvais le cou mauvais tout est mauvais je ne veux pas entrer dans les détails je ne veux pas beaucoup parler je sais que Beaumont en train de me regarder avec sa vieillesse elle me regarde comment je peux transformer mes enseignements mes insultes aux enseignements pour que les personnes comme Karim Moukons les personnes comme Grasse Mbizi puissent comprendre la réalité de la vie c'est ça c'est-à-dire de réfléchir maintenant c'est ça le sujet de Beaumont comment je vais faire pour apprendre à Grasse Mbizi comment garder un mari malheureusement qu'elle aussi n'a pas un mari malheureusement qu'elle aussi elle vit ses malicolos comme ça moi je suis un homme qui ne dit que de vérité j'aime beaucoup les gens j'aime partager mon affection avec les gens mais les Congolaises les femmes surtout qui ne comprennent pas qu'on doit se tenir main à main pour aller de l'avant et cela pour détruire tout nous les Congolais devons être là pour soutenir les affaires de Nikimenga les voir vivre sa papa une star comme Fali qui n'est pas dans leur vie mais elles sont en train de tenir les coups et puis elles sont toujours souriantes sur les réseaux sociaux elles sont toujours en extase ce sont des affaires vraiment qu'il faut toujours vraiment féliciter la maman comme Bomolo c'est comme grand-mère à ces affaires mais c'est elle qui amène la division c'est elle qui amène la calomnie dans l'histoire d'une famille qui ne la regarde pas même Dieu comme il ne dort pas un Dieu qui est gentil un Dieu généré là a jeté le sort sur la maman ici regardez comme elle est la figure c'est comme un chameau elle a déjà une figure de chameau pendant qu'elle vit en Occident mais là une figure de chameau regardez seulement et puis la maman comme ça comment elle peut évoluer comment elle peut atteindre même 80 ans regardez ce corps regardez ce ma ce corps c'est déjà primé comme Denis moi je perds je me sens mal quand je vois la dame là en train de suiter les enfants c'est elle qui devrait dire que non ce sont mes cocos et les enfants devaient dire ça maman grand-mère grand-mère mais elle est là elle ne comprend rien elle ne comprend rien elle ne comprend rien à part des bêtises elle est foutue elle-même elle stoppe d'insulter Niki Menga si elle stoppe sa chaîne aussi va mourir une femme qui s'est dit Waru mais n'est pas suivi elle a déjà forcé elle fait des lives d'une heure d'état mais les gens qui les regardent maximum c'est 1500 ça c'est maximum 1500 pendant que les réseaux sociaux pendant plus de 4-5 ans elle est là mais tellement que Dieu ne l'aime pas maman Dieu ne t'aime pas tu as seulement la grâce de Dieu mais l'amour de Dieu est déjà tiqué tu n'as pas l'amour tu as seulement la grâce de Dieu mais il faut chercher la figure la face de Dieu il faut chercher à te répentir maman puisque la façon dont tu vas ton corps change à chaque vidéo que tu regardes ton corps change ta figure change aujourd'hui tu es comme un chameau je ne sais pas demain je vais te revoir comme quoi donc tu as les démons sur toi tu as les démons des chameaux aujourd'hui il faut changer je t'aime trop maman oh je ne t'ai pas dit oh je ne t'ai pas averti j'étais na foule yo déjà j'étais fou la tu seras connu par les gens qui vont me regarder tu es connu déjà la bonne attendre salut t'a 법 j'ai pas tu as c'est vous c'est